On parle beaucoup d'innovation et d'ingénieurs, mais ces ingénieurs travaillent peut-être pour des sociétés qui construisent les montagnes russes. Entre l'arrivée des rails tubulaires, des inversions, des catapultes ou alors des wagons tournoyants dans tous les sens, quels sont ces industriels qui fabriquent les roller coasters modernes ? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de History Coaster. On désigne les premiers roller coasters modernes depuis 1884. Ce sont les roller coasters qui ont été conçus par Lamarcus Anna Thompson, un ingénieur américain qui est né en 1848 à Jersey. C'est Lamarcus Anna Thompson qui a déposé le brevet du roller coaster. Depuis les années 20, la National Amusement Device Company est une société qui a conçu des roller coasters en bois. Il existe encore 3 roller coasters en bois de cette société, encore actifs aujourd'hui. Big Dipper et Little Dipper, tous les deux construits à Camden Park, respectivement en 1958 et en 1961. Il existe encore également Wildcat, construit en 1991 à Frontier City. 1991, la société n'existait déjà plus. C'est parce qu'en fait, ce roller coaster a été construit à la base à Ferryland Park en 1923 et puis a été racheté. Dans les années 1800, Mack Rides conçoit des wagons pour transporter des gros orgues qui sont faits à Valkyrsch et qui sont transportés un peu à droite à gauche. Avec le temps, la société change carrément de domaine. Paul Mack décide en 1956 de construire des montagnes russes en bois dans les ateliers de Valkyrsch. Avec le temps, ces fameuses montagnes russes se sont modernisées et elles sont devenues en acier, comme par exemple ici avec le Bluefire à l'Europa Park, qui en 2009 était la première montagne russe acier avec un looping. Aerodynamics est arrivée sur le marché des roller coasters en 1945 et a créé plusieurs types de roller coasters depuis. Ce constructeur a adoré utiliser des loopings clotoïdes ou d'autres types d'inversions comme les corse-crews dits tire-bouchons. Le fabricant s'est imposé avec de nouveaux types de roller coasters sensationnels, même extrêmes, comme le X2 à Six Flags McJean Mountain, qui est quasiment unique en son genre. La forte usure des rails en U, mais aussi la mauvaise conception et qu'il y a le cintrage des rails, a nuit à la réputation de Haro. Le fabricant a dû mettre la clé sous la porte et c'est le fabricant sans C qui a racheté la société en 2017. En 1926, la société néerlandaise Vekoma est créée et produit de plus en plus de manèges jusqu'à en 1979, où le premier circuit de roller coasters est créé. Vekoma propose également des roller coasters avec un rail en forme de U. Le fabricant néerlandais était aussi novateur au niveau des attractions, puisqu'elle créait des attractions inversées, mais également des attractions de type shuttle, c'est-à-dire qui font des allées et des retours sur le même circuit. Malgré sa bonne réputation au niveau de la fiabilité et des prix raisonnables, Vekoma vend de moins en moins de roller coasters dans les années 2000, ce qui crée une faillite. En 2018, c'est la société asiatique Sensei qui rachète Vekoma. Depuis les années 1965 et jusqu'à les années 80, c'est le fabricant Anton Schwarzkopf qui domine le monde des montagnes russes avec ses différents modèles les plus inventifs les uns que les autres. Entre les shuttlecoasters, qui est une toute première, c'est-à-dire que le train fait des allers-retours sur la piste, des montagnes russes très compactes, transportables, avec les montagnes russes jumbo jets, ou encore par exemple le Olympia Looping, qui est le grand 8 transportable avec 5 loopings, une innovation internationale. C'est ce fabricant-là qui a été remplacé par Gershawert dans les années 90-2000. En 1972, c'est TIRR qui arrive dans le domaine des montagnes russes avec un tout nouveau modèle plutôt familial ou enfantin, qui est le Tivoli TIRR. En Suisse, on connaît deux fabricants de rollercoaster actuellement. Intamine est une société de rollercoaster qui crée beaucoup de rollercoaster unis et qui a su se développer grâce aux différents rollercoasters avec des catapultes hydrauliques ou alors électromagnétiques, mais aussi par la forme et la hauteur de ces différentes structures, car c'est le premier fabricant de rollercoasters qui a atteint les sommets avec des Giga et des Stratacoasters. Bien avant que cette société se nomme Intamine, la société se nommait Giovannola. A l'époque, la société Giovannola pouvait s'appuyer sur deux ingénieurs nommés Walter Bolliger et Claude Mabillard. Ces deux ingénieurs ont décidé de quitter l'entreprise dans les années 80 et ainsi fonder leur propre entreprise, B&M. Aujourd'hui, B&M est considéré comme la Rolls-Royce du rollercoaster et a un catalogue unique, avec la création de dive coasters, wind coasters, inverted coasters ou des rollercoasters sans plancher, dit floorless. Aux Etats-Unis, deux constructeurs étaient réputés pour la création de rollercoasters en bois qui étaient effectivement dans la tradition américaine Grey Coaster International depuis 1994 et The Gravity Group depuis 2002. Ils proposent des rollercoasters en bois avec des dernières innovations, avec maintenant des inversions et des rails en acier pour faire face à la nouvelle concurrence que porte RMC, Pokemon State Constructions, qui à l'époque était un service de montage de rollercoasters, mais aussi construisait des parcs aquatiques, des bâtiments, des mini-golfs et des pistes de karting. Depuis 2011, l'ingénieur Alan Schalke, un ancien employé de chez Arrow, intègre l'entreprise familiale RMC et conçoit des rollercoasters type hybride. Cette révolution permet de réaliser des figures impressionnantes et intenses face à un rail en acier sur une structure en bois. Le premier rollercoaster hybride de la société est alors New Texas Giant, ouvert en 2011. En France, nous connaissons actuellement deux fabricants de rollercoasters, Soquet et Reverchon. Reverchon est le plus ancien fabricant de rollercoasters en France, fondé par M. Gaston Reverchon. La société fabriquait alors des carrosseries pour auto-tamponeuses. Puis vient les premiers flat rides comme Télécombat ou Bobslake, avant l'arrivée des premiers flumes en 1976 et l'arrivée des premiers rollercoasters en 1990. Les premiers spinning coasters arrivent en 1996. C'est le modèle le plus vendu de la société et qui depuis 2019 a été revu avec High Deezer Ride. Reverchon sort en 2020 de nouveaux produits, tels que les Family Spinning Coaster. Soquet est arrivé dans les années 70 et est aujourd'hui réputé pour la création d'attractions sur piste ou alors sur rail, comme par exemple la création des tacos ou la création de chevauchés, monorail. Le fabricant Soquet est également reconnu pour la création de plume rides ou la création de rollercoasters familiaux. Aujourd'hui, de nouveaux constructeurs de rollercoasters arrivent tels que Kumbak ou EES Rides. EES Rides est la nouvelle génération de fabricants de rollercoasters en France. Créé en 2022 et composé d'une équipe de 3 personnes, EES Rides connaît l'industrie de rollercoaster et du loisir via les expériences passées dans différentes entreprises. EES Rides travaille dans la réhabilitation de plusieurs rides et sont capables de remettre au nord des anciennes installations et de fournir l'ensemble de la documentation nécessaire pour valider l'attraction auprès d'un organisme de contrôle. Depuis sa création, l'entreprise fait énormément de réhabilitation mais aimerait également se développer dans la construction de rollercoasters. Il faut quand même avouer que les montagnes heureuses se sont énormément développées ces dernières années. grâce à la demande des professionnels du divertissement qui restent toujours à l'écoute des familles et des amateurs de sensations fortes. D'une part, on a des attractions qui sont très thématisées et d'une autre partie, une attraction qui sont très très proches des sensations fortes, même voire de l'extrême, tout en respectant les sécurités qui sont désignées par les fabricants. Il faut quand même avouer que l'histoire des montagnes russes est assez longue mais elle n'est pas finie. En effet, grâce à la nouvelle technologie embarquée, on peut encore développer de nouvelles sensations fortes à l'intérieur des Grands 8, même des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada